Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et donc cette vidéo a pour sujet mes meilleures lectures de 2022. Alors je suis un petit peu en retard parce qu'on est déjà en février et j'espère que vous la postez en février également cette vidéo mais j'avais envie de vous parler de ces fameuses lectures donc en principe soit c'est des lectures où j'ai mis 5 sur 5 soit c'est des lectures qui m'étaient vraiment un coup de coeur en tout cas c'est celle où j'ai pas vu les pages tourner j'ai pas vu le temps passer j'ai adoré donc j'espère que cette vidéo vous plaira et let's go je vais commencer avec l'Engineborn de Tracy Dawn publié chez J'ai lu c'est une lecture que j'ai adoré en coup de coeur carrément un coup de coeur de toute façon j'ai fait une photo qui est ma photo de profil justement pour ce livre. Legendborn c'est histoire de Brie Matthews qui a 16 ans et qui vient tout juste de perdre sa mère et elle est juste dévastée. Elle a le besoin de s'éloigner du foyer familial et ça tombe bien puisqu'elle a été acceptée dans le programme anticipé d'une prestigieuse université qui s'appelle Chapel Hill en Caroline du Nord. Ça lui semble être la solution idéale jusqu'au jour où à une soirée elle assiste à une attaque magique pendant laquelle en fait elle voit des étudiants plus âgés participer et c'est là que tout son monde s'écroule puisqu'elle prend conscience de l'existence de la magie mais pas seulement elle prend également conscience de l'existence d'une société secrète millénaire qui se bat pour protéger l'humanité d'ordre magnifique et elle commence à se demander si cette société secrète n'a pas un rapport avec le décès de sa mère. Brie prend donc la décision de l'infiltrer à ses risques et périls. Alors Legendborn c'est un coup de cœur énorme. Legendborn c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune. Enfin d'autres livres aussi de ce style. La représentation dans Legendborn est parfaite. C'est à dire que du coup ça dénonce le racisme. Ça parle de la question du deuil mais ça représente également le racisme et les exemples, les petites actions que notre protagoniste vit au quotidien ça m'a moi-même parlé. Je pense que ça parlera à d'autres forcément. C'est ça qu'on veut quand on parle de représentation parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent... Dans un livre on peut imaginer le personnage comme on veut tout ça mais il y a des actions. Quand on est une personne afro descendante par exemple, je prends cet exemple puisque c'est celui que je connais. Non on peut pas se les figurer nous vous voyez. Ça fait du bien parfois d'avoir des livres où les personnages nous ressemblent. Voilà l'importance que ça a. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé c'est que Brie à des moments où la voix s'occuper de ses cheveux avant de se coucher, le bonnet de soie, les soins... Enfin j'ai vraiment aimé. Qu'est ce que je peux vous dire d'autre ? Déjà le principe de l'histoire c'est une réécriture des légendes arthuriennes et j'ai beaucoup aimé le mélange qui a été fait avec l'histoire afro-américaine. Incroyable, juste incroyable. J'ai aussi adoré l'intrigue parce que d'un côté on suit le questionnement de Brie sur la découverte des raisons du décès de sa mère et d'un autre côté il y a des choses qu'on commence à découvrir dans la société secrète de la table ronde. Je ne sais plus comment ils appellent ça exactement mais voilà il y a des choses qui ont l'air un peu louches et il y a une espèce d'enquête aussi qui se profile là dessus. Vraiment c'est génial. Le système magique, j'ai beaucoup aimé l'histoire qu'il y a eu autour de tout ça. Du coup vu que ça parle de la question du racisme, j'ai beaucoup aimé les dénonciations. Vraiment j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la personnalité de Brie. Je me suis un petit peu retrouvée en elle à certains moments. Pour ce qui est des personnages, il y a des personnages secondaires qui m'ont agacée que je trouve vraiment limite dans leur comportement. Je vous en dis pas plus pour que vous le découvriez. Du coup j'ai beaucoup aimé les personnages de Brie, de Sel et il me semble aussi de Nick, si c'est bien son prénom. Surtout de Nick, je trouve très très mignon dans son comportement, il est adorable. Sel au début une tête à claques vraiment énervant mais je trouve qu'il a une jolie évolution et je peux pas vous en dire plus. Je pense que quand il y aura la sortie du 2, je vous ferai une revue donc qui sera divisée en deux. De toute façon je vais vous faire cette série de vidéos. Donc ça va être une série de vidéos où je vais chroniquer des livres. La première partie sera une chronique sans spoiler puis la deuxième partie je vous parlerai du livre avec les spoilers, des points qui m'ont intéressé, des points qui m'ont moins plu. Voilà et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à Legendborn. Quand le tome 2 sortira, il me semble que c'est pour avril. J'ai juste trop trop hâte. Quand ce sera le cas je vous ferai cette fameuse chronique et comme ça je pourrai parler plus librement des points qui m'ont plu dans les relations entre les différents personnages par exemple ou des plus justement les personnages dont je vous parlais juste avant que je trouve vraiment limite. Et j'ai juste hâte de la suite. C'est il me semble 600 pages. Oui c'est 600 pages que j'ai pas vu passer donc voilà je vous le recommande à 100%. Si vous cherchez des livres avec de la diversité, avec une belle représentation c'est juste génial. On continue avec Les Immortels de Namina Forna. Le tome 1, Les guerrières au sang doré, publié chez De Saxus. J'ai adoré voilà donc Les Immortels c'était une traduction que j'attendais avec impatience parce que sinon de base j'avais l'intention de l'acheter en VO donc ça tombait bien. Je crois que je vous en ai parlé dans un bilan de lecture. En tout cas j'ai adoré 5 sur 5. J'attends le 2. Vraiment je me demande ce qui va être fait dans le 2 mais pour vous parler un petit peu de l'histoire des Immortels. Vous l'avez déjà entendu dans une autre vidéo mais c'est l'histoire de Deca qui a 16 ans et à un moment donné dans son royaume on teste le sang des jeunes femmes pour savoir de quelle couleur il est. S'il est rouge elle est pure, s'il est doré elle est impure et considérée comme étant un démon. Deca a donc le sang doré et est promise un sort pire que la mort. Sauf que lors de son emprisonnement à un moment donné elle reçoit la visite d'une femme qui lui propose un marché. Soit elle la suit et travaille pour l'empereur afin d'éliminer une menace, soit elle reste où elle est et continue à vivre son sort. Deca prend la décision de quitter tout ce qu'elle a connu jusqu'ici et de suivre cette femme jusqu'à la capitale où elle se battra aux côtés de guerrières comme elle qui s'appelle les alakis. Ce sont donc des femmes quasi immortelles avec des dons particuliers qui sont les seules capables d'éradiquer la menace. Et maintenant qu'elle y est, elle se rend compte qu'en fait les apparences peuvent parfois être trompeuses. J'ai adoré comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo c'est un livre vraiment sur la sororité, c'est le maître mot. C'est un petit peu une trope femme famille, vraiment on suit notre personnage, commencer à se réadapter dans une nouvelle vie. Je vous ai aussi dit que Deca était métisse donc sa maman est noire, son papa est blanc et elle avait au début du livre ce sentiment de ne pas être acceptée, d'être jugée. Et c'est vrai qu'une fois qu'elles seront à la capitale, toutes ces jeunes femmes sont plus ou moins au même point dans leur vie. Je dis plus ou moins à des degrés différents, en tout cas elles sont semblables. Voilà, il n'y a pas de questionnement sur les origines d'une ou l'autre, elles viennent de tous les coins du continent. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que pour avancer elles devront s'entraider, en tout cas ce sera ensemble. Du coup l'intrigue est géniale, on découvre des trucs au fur et à mesure de l'histoire, les relations j'ai adoré aussi. La fin est juste incroyable, je suis vraiment curieuse pour ce qui va être de la suite puisque c'est une duologie. Donc vraiment je vous le recommande également. Ensuite Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, je vais peut-être pas vous en parler dans cette vidéo puisque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois maintenant et comme à mon avis ça va se reproduire dans des futurs bilans de lecture. Là je vais m'abstenir sur ce coup là, mais sachez que Rebecca Keane c'est une découverte que j'ai fait en 2022 qui a été un énorme coup de coeur. Si vous voulez un résumé, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous mettrai en barre d'infos le titre des vidéos dans lesquelles j'en ai parlé. En tout cas, Rebecca Keane, énorme coup de coeur et si jamais vous êtes abonnés à Kindle Unlimited, vous pouvez emprunter Rebecca Keane en ebook. Vraiment c'est juste incroyable, même si les couvertures ne sont pas terribles, oui on a compris. Donc là je vais vous parler de la saga luxe tome 1 de Jennifer L. Armantrout publié chez J'ai lu et c'est une découverte de 2022 également. Je l'ai lu en un après-midi, vraiment je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai adoré, j'adore le personnage de Daemon, voilà j'ai un attrait pour les personnages masculins, sarcastiques. J'aime beaucoup, ça me fait rire, voilà souvent et Daemon c'est tout à fait ça. Et pour vous parler de saga luxe, qu'est-ce qu'il en est ? On suit Cathy qui est une adolescente qui vient d'emménager en Virginie occidentale dans une ville un peu paumée où elle ne connaît personne et la coïncidence fait qu'elle a des voisins de son âge, des jumeaux. Je ne me souviens plus du nom de la sœur mais comme je vous l'ai dit, le frère c'est Daemon et Daemon malgré le fait qu'il soit très beau, c'est un vrai con. Voilà, un vrai con insupportable. Et sa jumelle par contre, à contrario, est adorable et d'ailleurs a envie d'être amie avec Kat. En tout cas, elle devient un petit peu copine. Sauf que Daemon insiste pour que sa sœur reste éloignée de Cathy. Du coup, Cathy commence à remarquer que les gens sont froids avec les jumeaux, qu'il les évite et elle se pose des questions. Comment ça se fait ? Voilà et comme il n'y a que ça dans le résumé, je ne vais pas plus développer que ça. Mais vraiment, pour l'instant, j'en suis au tome 3 mais elle est incroyable. Ça s'y lit tout seul. J'ai eu un peu de mal avec le 3, j'avoue, parce que je vous en parlerai, je pense, dans une autre vidéo. Peut-être le jour où j'aurai lu toute la saga, du coup, je vous ferai une vidéo pour vous présenter ça. Mais plus on avance dans les tomes, plus l'histoire évolue forcément. Et donc, il est question de créatures magiques. Et c'est une histoire qui est pas mal originale puisque ce n'est pas les vampires dont on a l'habitude, souvent, dans ces cas-là, mystérieux. Mais je ne vais pas vous dire quoi pour que vous puissiez le découvrir. C'était vraiment incroyable, l'évolution de leur relation. J'ai tout adoré. Il y a des moments qui sont très drôles. Il y a aussi des moments qui sont plus touchants. Je ne sais plus si c'est le cas dans ce tome 1 en particulier, mais en tout cas dans les tomes qui suivent, il y a vraiment de tout dans cette série. Je vous la recommande totalement. Génial. Je ne veux pas trop plus développer que ça parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir le livre de A à Z. En tout cas, vous avez la possibilité de lire le point de vue de Démode. Et j'avoue que j'ai adoré son point de vue. J'ai même préféré son point de vue à celui de Cathy. Et pour ça, vous pouvez acheter en e-book parce qu'avant, ils avaient publié un livre qui s'appelait Oubli et qui rassemblait en fait tous les tomes en point de vue de Démode. Mais c'est plus disponible en physique. Vous pouvez les avoir en e-book maintenant. En tout cas, voilà. Sachez que Démode est un personnage que j'affectionne, qui me fait beaucoup rire. Et donc, voilà. Ensuite, on continue avec 200 décumes et 2 glaces, le tome 1 Métamorphose d'Alexia Nellis, publié chez Michel Laffont. Déjà, rien que la beauté de ce livre, admirer, il est incroyable. Et c'est un coup de cœur. J'ai adoré. Alors là, pour le coup, c'est un livre jeunesse. Je dirais que Luc, c'est un livre young adulte. Rebecca King, c'est plus adulte. Et je vous ai présenté Les Jeunes Born, qui est aussi un young adulte. Immortelle aussi, même si immortelle, c'est à partir de 16 ans. J'ai oublié de vous préciser ça. Immortelle, à partir de 16 ans. Attention, il y a beaucoup de violence. Donc ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Mais pour ce qui est de 200 décumes et 2 glaces, j'ai juste adoré. C'est vraiment super bien construit. Je vous fais un petit résumé. Alors c'est l'histoire de Perséphone, qui est une adolescente qui est mal dans sa peau. Voilà. Elle a un physique dit un petit peu ingrat. Elle a l'impression, elle a la sensation qu'elle est sur le point de mourir. Elle est vraiment pas bien. Et d'un coup, on lui annonce qu'elle est envoyée en vacances chez sa tante, qu'elle appelle Tante Midiuse, dans le Finistère. Donc Perséphone n'a jamais été confrontée à l'océan. Mais c'est vrai que chez sa tante, elle se sent attirée par lui. Et elle est tentée d'y entrer. Et c'est l'océan qui va remettre toute sa vie en question. C'est l'océan qui regorge d'être mystique, comme il est dit dans les résumé. Vous doutez bien que c'est des sirènes vu la couverture. Et j'ai adoré de son décumé de glace parce que... Alors c'est vrai que le début de juin peut sembler un petit peu long, mais c'est vraiment parce qu'on nous introduit l'univers et qu'il a été super bien construit. Ça se voit qu'il y a eu des recherches sur les différentes espèces maritimes, sur les légendes bretonnes. J'ai vraiment adoré. Et c'est un livre qui du coup se déroule en France. Mais je sais que ça dérange certaines personnes. Mais vraiment là, c'est dans le contexte, ça fait partie de l'univers. Vraiment, j'ai adoré. Du coup, il y a ces fameux mystères qui rentrent en compte. On va découvrir des choses et on va suivre Perséphone justement dans une espèce de découverte d'elle-même, de ce qu'elle est, de ses origines. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée. On a Perséphone sur la couverture du coup. C'est une jeune femme qui est métisse. Je vous laisse découvrir dans le livre. Quelles sont ses origines, son histoire, tout ça. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Parce que c'est vrai que les livres avec les sirènes, on n'en a pas énormément. Et là, en plus, c'est une histoire française. Donc, c'est vraiment cool. Et on a un autre personnage qui s'appelle Mewen dans le livre qui est un peu space, un petit peu froid, qui a un sac caractère. Voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé son personnage également. Vous avez le tome 2 qui ressemble à ça, qui est juste incroyable. D'ailleurs, c'est le fameux Mewen. Et le tome 3 qui va sortir aussi en avril pour le... ou les suites que j'attends sont en avril. Et... Ah, je vous le recommande totalement. Franchement, je vous le recommande totalement. Depuis le début, les livres que je vous présente, vous avez des chroniques disponibles sur mon Instagram si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, vraiment incroyable. Mais comme je vous le dis, c'est jeunesse. Et c'est vrai qu'il y en a, il me semble, qui n'ont pas apprécié parce qu'ils trouvent que parfois ça manque un petit peu de maturité. Moi, franchement, je n'ai pas eu ce problème. J'ai vraiment bien aimé. Et pour vous faire une comparaison, Assoiffé, je n'ai pas aimé parce que justement, je trouve que ça manque de maturité. Donc, si vous avez aimé Assoiffé, ça n'a rien à voir. Les histoires n'ont rien à voir. Les univers n'ont rien à voir. Mais en termes de maturité, je ne pense pas que 200 décumes et de glace vous dérangeraient. En tout cas, incroyable. Les personnages, incroyable. L'histoire, incroyable. L'univers, incroyable. Vraiment, j'ai adoré. C'est un vrai voyage quand vous lisez 200 décumes et de glace. On arrive vraiment très facilement à se projeter dans cet univers. Et comme je vous l'ai dit, je pense que d'Alexiane Delis, ensuite, je lirai Les ailes d'Emeraude. J'ai lu des extraits. Ça risque de me plaire énormément. Et voilà. Ensuite, comme dans une vidéo précédente où je vous ai présenté mes sagas en cours, je vous ai présenté The Kiss of Deception, je pense que là, je vais vous présenter Dance of Thieves de Marie Pearson, publié chez la Martinière Jeunesse, que j'ai adoré. Donc, dans cette histoire, on suit le personnage de Kazi, qui a grandi dans les rues, mais qui maintenant est une ratane. Ou je ne sais pas si on dit ratan. En tout cas, c'est la guerre d'élite de la reine de Vanda. On lui a donc donné pour mission de poursuivre un criminel recherché par la couronne et de se rendre au guet de Thor. Le guet de Thor, c'est dirigé par la famille Balenger et ça se situe à l'autre bout du royaume. Et les Balenger n'apprécient vraiment pas qu'une ratante se soit rendue sur leur territoire. Et ils menacent un petit peu la mission de Kazi. Et le problème, c'est qu'elle se retrouve prisonnière de trafiquants aux côtés de Jace Balenger, qui n'est autre que le chef du clan Balenger, justement. Et entre deux, il y a une espèce d'alchimie, même si à côté de ça, il y a quand même beaucoup de tensions dues à la rivalité. Alors, Dance of Thieves, j'ai adoré. Je vous ai déjà dit que j'ai fait la bêtise de lire Dance of Thieves avant The Kiss of Deception, qui se passe, il me semble, 15 ans avant l'histoire de Dance of Thieves. Dance of Thieves, c'est la duologie spin-off de la trilogie The Remnant Chronicles. J'ai beaucoup aimé Kazi, j'ai adoré son personnage. J'aime beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit également, les personnages féminins qui sont forts, qui peuvent se débrouiller par eux-mêmes, qui sont importants aussi. Voilà, donc j'aime énormément Kazi. C'est vrai que Dance of Thieves, c'est un petit peu présenté comme un Ennemi to Lovers, mais vous dire que c'est un Ennemi to Lovers, oui et non. On va dire que c'est un Ennemi to Lovers vraiment très très léger, parce que c'est un petit peu trop facile pour satisfaire les gens qui aiment la trope Ennemi to Lovers. Voilà, ils s'entendent très bien, très vite. Voilà, donc si c'est pour le Ennemi to Lovers que vous voulez lire, vous pouvez très bien être satisfait de ce que ça rend, mais je pense que vous pouvez aussi être un petit peu déçus. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé leur relation. C'est un petit peu comme God of Men, dont je vais vous parler après. Très franchement, je trouve que c'est la même vibe. Donc si vous avez aimé God of Men, par exemple, vous risquez d'adorer Dance of Thieves. Et en fait, dans ce livre, il y a la romance qui est un petit peu en fond, mais vous avez surtout l'intrigue par rapport à sa mission qui est à la base de retrouver le fameux criminel recherché par la couronne. donc elle le cherche au guet du Thor. Et c'est vrai que, au final, au fur et à mesure de l'histoire, on apprend plein de choses. Il y a beaucoup de références du coup à ce qui s'est passé dans The Remnant Chronicles. C'est pour ça que je vous disais que c'est mieux de lire la trilogie avant la duologie. Mais du coup, on revient sur ce qui s'est passé des années en arrière. Je vous ai dit 15 ans, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais plus exactement combien d'années, mais on revient là-dessus. Et c'est la suite justement par rapport à des personnages qui ont nuit à nos anciens protagonistes. C'est la recherche de personnages qui ont fait beaucoup de mal dans l'histoire précédente. Et on apprend des nouvelles choses. On apprend ce qu'ils ont pu faire pendant cette cavale. Leur alliance. Les possibles trahisons. Enfin, vraiment génial. Génial. Donc, je vous recommande totalement. Pareil, je l'ai lu en n'arrientant, en une après-midi. C'était bouclé. J'ai adoré le rythme. Donc, voilà. Pour Dance of Tears. Donc, normalement, dans cette vidéo, dans la logique, j'aurais dû vous présenter Keleana. Mais vu que j'en ai parlé dans la vidéo de mes salaires en cours, je ne vais pas revenir dessus. Mais sachez que Keleana, que The Kiss of Deception, et qu'un sorcinoir et éternel, dont je vous ai également déjà parlé, font partie des livres que j'ai énormément aimé en 2022. Je vais vous parler d'un livre extrêmement connu que j'ai lu, du coup, après avoir vu de nombreuses vidéos en parler. C'est donc Le Prince Cruel d'Oli Black, publié chez Rajo. J'ai vraiment adoré Le Prince Cruel. Ça se lit tout seul. Je l'ai aussi lu extrêmement rapidement. Donc, je pense que vous êtes nombreux à déjà connaître Le Prince Cruel. Mais Le Prince Cruel, c'est l'histoire de Jude, qui est une humaine, qui a été enlevée au monde des humains lorsqu'elle était enfant et emmenée à Terra-Faé. Et on la suit donc évoluer dans ce monde qui n'est clairement pas fait pour les humains. Voilà. Où les Faé sont cruels. Et du coup, les humains ont besoin de défense, de protection pour ne pas tomber dans leurs pièges, dans leurs sortilèges, dans leurs manigances. Et c'est vrai que Jude, elle, fait en sorte de ne pas tomber dans toutes ces choses. Elle a même appris à manier l'épée. Et Jude, ce qu'elle veut, c'est se trouver une place à Terra-Faé, mais pas une petite place, une place importante. Et pour ça, elle aimerait bien devenir, il me semble que c'est chevalier. Sauf qu'un souci, c'est que Jude a pour ennemie l'un des enfants du roi, le Prince Cardan. Et elle se rend très vite compte que pour pouvoir gagner sa place à la cour, elle va devoir le défier. J'ai adoré. Donc, c'est également un livre jeunesse. Voilà. Puisque c'est vrai que ça peut ne pas plaire à certains. Donc, pour ce qui est de l'appellation cruelle, moi, après l'avoir lu, j'avoue que je trouve que cruelle, c'est un mot très fort pour le contenu de l'histoire. Mais en même temps, comme c'est un livre jeunesse, forcément pas faire un prince qui fait des choses abominables. Quand je pense à ça, je pense à des choses sanglantes, voyez-vous. Mais c'est le prince harceleur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je vous laisserai découvrir, si vous ne connaissez pas l'histoire encore, ce qu'il en est, les actions qui sont faites, etc. Mais j'ai adoré. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent en parlant de la romance Ennemie to Lovers. Il n'y a clairement pas de romance. En tout cas, dans le un, il n'y en a pas. Et dans les autres, c'est très 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 léger. Donc, si vous le lisez pour ça, vous allez être déçus. Il faut le lire pour l'histoire. Et c'est vrai que c'est pas mal politique. Il y a pas mal de complots, de trahisons. Incroyable, le rythme. J'ai adoré. C'est aussi l'incension de Jude qui cherche à dépasser sa condition d'humaine au milieu de Faie, qui justement rabaisse les humains. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Donc, je vous le recommande. Ensuite, je vais donc vous parler de Ghost of Men de Barbara Claus publié chez Rivka. Dans Ghost of Men, on suit l'histoire de Sable. Et Sable, elle vit dans les cinq provinces là où la magie est interdite. Tous ceux qui en sont doués sont pourchassés et tués. Et notre protagoniste, Sable, ignore que sa musique renferme un pouvoir. En fait, à 9 ans, lorsqu'elle fait une représentation, lorsqu'elle joue de la flûte par accident, elle arrête le cœur de sa sœur et du coup, de la ronger par la culpabilité, elle prend la fuite. Craignant pour sa vie, elle se rend donc dans les landes sauvages et là-bas commence à vivre une vie de guérisseuse. Puisqu'en fait, c'est un peu quelque part sa façon d'aider les autres après ce qui s'est passé. Et 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose arrive et la traque sans merci. Alors, au début, j'avais mis 4,5. Mais en fait, en prenant du recul, c'est un 5. Un 5 sur 5. 5, pourquoi ? Parce que pour l'instant, je n'ai pas lu encore la suite. Mais je pense que je vais adorer cette série. C'est juste incroyable. J'ai adoré le personnage de Sable. J'ai adoré sa façon d'être. Donc, Sable, elle ressemble à ça. Et on a un autre personnage. Sauf que je ne me souviens même plus comment il s'appelle. Donc, ça va pas le faire. Et l'autre personnage, c'est Yerik. Et c'est vrai qu'Yerik, au début, il m'agacait beaucoup. Parce que Yerik, c'est quelqu'un qui n'est pas tolérant. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait des actions vraiment que je nommerais d'horribles. De toute façon, je vous laisse découvrir l'histoire. Et Yerik et Sable se rencontrent. Et j'ai adoré leur relation dans le sens où je trouve que les deux ont contribué à l'évolution de l'un et de l'autre. Dans le bon sens. Les deux ont contribué à leur ouverture d'esprit. Et j'ai adoré. Il y a du coup ça. Puis il y a l'histoire principale. On découvre plein de choses. Il y a un vocabulaire un petit peu compliqué dans le livre. Des mots qui ont un langage qui a été adapté exprès à l'histoire. Mais en vrai, quand vous lisez le récit, vous comprenez facilement quel mot veut dire quoi. C'est vrai que ça peut peut-être sembler complexe. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça un petit peu compliqué parfois. Mais c'est juste incroyable. L'univers est fou. Comme je dis, leur relation, j'ai adoré. Et la fin, franchement la fin, j'étais super touchée. J'ai hâte de lire la suite. On continue avec un livre qu'on ne présente plus. Et ce n'est autre qu'un palais d'épines et de roses. Alias à Cotard. De Sarah Jimas publié chez la Martinière Jeunesse. Et donc, je l'ai découvert seulement en 2022. Voilà. Alors que tout le monde en parle. Tout le monde l'a lu quasiment. Et j'ai adoré. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé le 1. Moi, j'avais aussi aimé le 1. Même si je vous avoue que mon préféré, c'est le 2. Et donc, à Cotard, le 1, à la base, c'est une réécriture de la Belle et la Bête. Donc, c'est l'histoire de Fer qui cherchait, en fait, à nourrir sa famille en chassant dans la forêt. Sauf qu'un jour, par accident, elle tue un faille. Elle est donc emmenée de force au royaume de Prisiane. Elle s'attendait à une punition horrible. Mais au final, elle l'a emmenée dans un palais magnifique. Et le jaulier n'est autre que Tameline, le grand seigneur du printemps. Et Tameline la traite comme une princesse. Sauf qu'il y a quelque chose d'assez bizarre. C'est que Tameline et sa cour portent en permanence des masques qu'ils ne peuvent pas retirer. Et la question, c'est comment cela se fait, ça ? Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi faire à l'impression qu'elle, une humaine modeste, serait en mesure de leur venir en aide ? En tout cas, elle sait que sa liberté est à ce prix. Donc, bizarrement, du coup, j'ai vraiment aimé le 1. J'ai beaucoup aimé le rythme. J'ai vraiment aimé la fin aussi. D'ailleurs, les mèmes sur Akotar sont vraiment super drôles. J'ai bien aimé faire, même si je trouve que parfois, elle est un petit peu... J'ai pas de mots. Voilà, cette expression définir à faire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait, je sais pas ce que je suis en mesure de vous dire pour ne pas vous spoiler. Mais j'ai bien aimé la construction des personnages. J'ai énormément aimé l'univers. J'ai bien aimé la réécriture en soi. Voilà, j'ai trouvé que c'était une utilisation très intéressante. En fait, j'ai bien aimé Lucien. Lucienne, Lucien. Je sais plus comment... Je sais pas comment dire. Tameline, c'est un 100 plus pour le coup. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est l'univers que j'ai trouvé super immersif. Et ça se lit en a rien de temps également. Vraiment, j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé les rebondissements. Et vraiment la fin. La fin... Que de l'action. Donc voilà ce qu'il en est pour Akotar. Là, en vrai, dans cette vidéo, je vous ai présenté que mes coups de coeur de 2022 en papier. Si jamais vous voulez une vidéo en ebook, peut-être que j'en ferai une également plus tard. Je termine cette vidéo par Le Temps des Corbeaux qui est écrit par Debbie Egg. Et c'est un livre cette fois-ci auto-édité. Vous pouvez également l'emprunter avec Kindle Unlimited. Donc, Le Temps des Corbeaux, j'ai adoré. J'ai mis 5 sur 5. Là, dans cette vidéo, vous n'avez que Akotar que je n'ai pas encore chroniqué. Ça viendra, mais vous n'avez pas encore la chronique sur Instagram. Donc, Le Temps des Corbeaux, ce premier tome, c'est l'histoire de Dolly Sinclair qui est un corbeau. Elle habite Silver Hollow aux Etats-Unis. Et en fait, il y a un traité qui protège l'existence des créatures surnaturelles aux yeux des humains. Et dans l'histoire, on arrive justement à la révision de ce fameux traité. Et à cette occasion, il se passe énormément de choses dans la vie. Disparition, meurtre. Dolly alerte sa supérieure, sauf qu'elle ne veut rien écouter. Voilà, on confie toujours à Dolly les tâches ingrates et pas les tâches importantes. Elle a la sensation qu'on n'a pas envie de lui faire confiance. Dolly prend donc la décision de quand même prendre des initiatives et de se lancer dans cette enquête presque seule, comme il est dit dans le résumé. Puisque c'est une trope part de famille. Elle va rencontrer des gens qui vont contribuer à ses recherches. Et c'est vrai que cette fameuse affaire semble faire écho à un passé qui a été traumatique pour Dolly. Mais vous allez découvrir dans l'histoire. Et cette histoire est juste incroyable. Déjà, regardez la beauté de la couverture. C'est juste sublime. Debbie Egg est également graphiste. Et même dans le livre, vous avez les en-têtes qui ressemblent à ça. Vous avez la carte. Enfin, les cartes. Deux cartes. C'est juste super beau. Et vous avez une hiérarchie sociale magique. Puisque dans ce livre, il y a beaucoup d'espèces magiques. C'est l'urban fantasy. Donc, c'est comme ceci. Et donc, comme je vous l'ai dit, Dolly est un corbeau. Et les corbeaux, c'est un petit peu la police magique. Donc, en fait, ils s'occupent justement de tout ce qui est enquête. Tout ce qui est sécurité par rapport aux créatures magiques. Vous avez dans le livre, dès le début, des avertissements. Donc, je vous montre comme ceci. Et vraiment, j'ai adoré l'histoire. Le rythme, pareil, les pages se tournent toutes seules. Parce que c'est quand même assez épais. Mais c'est juste incroyable. Et j'ai vraiment hâte d'avoir un deuxième tome. Parce que j'ai adoré. Dolly, d'ailleurs, est une jeune femme noire. Ça fait du bien dans la diversité. Mais il n'y a pas que Dolly. Il y a d'autres personnages. Il y a vraiment de la diversité dans ce livre. Et j'ai bien aimé la romance. J'ai bien aimé les personnages. L'intrigue est incroyable. L'action, j'ai adoré. Il y a des révélations surprenantes. J'avais l'hypothèse du plot twist qu'on a eu. Mais l'exécution incroyable. Vraiment, la fin donne envie d'avoir la suite. Ça va de découverte en découverte. J'ai adoré. En plus, l'objet livre est très beau. Et c'est super de soutenir des auteurs auto-édités. Donc, si jamais il vous intéresse, vous pouvez foncer. Parce qu'il est génial. Je pense également que je vous ferai une chronique pour pouvoir en parler plus longuement. Puisque la vidéo est déjà assez longue maintenant. Mais une chronique. Du coup, comme je vous l'ai dit, première partie sans spoil. Et deuxième partie avec spoil. Donc voilà. C'est le dernier livre papier que je vais vous présenter pour cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux. Donc Instagram et TikTok. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !